Bienvenue à Evolitech, l'association de robotique du groupe Yonis, qui participe notamment à la Coupe de France de Robotique. Ici, les étudiants des écoles Epita, Epitech et Ipsa viennent découvrir la robotique avec nous. Venez faire un tour du local. L'association permet aux étudiants de venir découvrir la robotique autour de TP, de cours, où on va aborder diverses notions comme la mécanique, l'électronique ou encore l'informatique. Et pour les plus motivés, on va appliquer ça sur un gros projet, la Coupe de France de Robotique. Nous fabriquons les robots de A à Z. Tout d'abord, nous commençons par la conception de ce ordinateur, et ensuite nous fabriquons les pièces sur place si possible, à l'aide de notre CNC et de notre imprimante 3D. Si les pièces ne sont pas faisables sur place, nous faisons appel à des professionnels qui nous livreront sur place directement. Ensuite, le robot est composé d'actionneurs, tels que les pompes et les cerveaux, d'un bloc moteur qui permet de se déplacer, et le tour d'une structure solide. Ici à Evolutech, on conçoit nous-mêmes une grande partie de notre électronique. Pour ça, on utilise des logiciels de CAO, qui nous permettent de concevoir d'abord un schématique de notre circuit, et ensuite la carte en elle-même avec l'emplacement de chaque composant. Quand cette phase est terminée et qu'on est sûr de notre design, on va envoyer les fichiers à un fabricant qui est en Chine, et qui va nous renvoyer une carte qui ressemble à ça, sans les composants dessus. Donc les composants, du coup, on va les souder nous-mêmes. Et ensuite, on n'a plus qu'à vérifier le bon fonctionnement de la carte pour pouvoir l'utiliser. Dans la partie en fond, nous coudons tout ce qu'il y a dans le robot, notamment l'IA, qui nous permet de marquer des points, d'éviter le robot qui se trouve dans notre trajectoire. Nous nous utilisons pour plusieurs langages, notamment le Python et le Goop. Evolutech participe chaque année à la Coupe de France de Robotique. C'est une coupe qui se déroule fin mai, et donc pour cela, PN Science nous transmet chaque année un règlement fin septembre, afin que pour que tout au long de l'année, on puisse concevoir nos robots, et donc une fois arrivées en mai, les équipes vont s'affronter sur des tables de 3 mètres sur 2, et vont tenter d'accumuler le plus de points. Et à l'issue de ces 5 manches, les 16 équipes ayant accumulé le plus de points vont participer au pass final, et cette fois-ci, les matchs seront à l'élimination directe, et jusqu'à la finale, on voit vainqueur sur 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de nous rejoindre. A bientôt sur le campus du Cronome de Septembre. Sous-titrage ST' 501